Bonjour, je suis vraiment vraiment enchantée de revenir vers vous pour vous parler de ce sujet qui nous tient tant à cœur et particulièrement à Saint-Germain, le sujet de la flamme violette. C'est vrai que j'ai déjà évoqué cette flamme violette lors d'une vidéo, mais j'aimerais revenir dessus pour peut-être la placer dans un contexte un peu plus vaste et aller peut-être un petit peu plus loin par rapport à tout ce que cette flamme violette a à nous partager. En effet, la fois dernière, je vous avais exposé les douze flammes sacrées et je vous avais brièvement expliqué le contexte de ces flammes sacrées et comment la flamme violette justement faisait partie du cursus d'ascension, du processus d'ascension parce qu'elle est une de ces flammes sacrées qui nous permet d'intégrer des valeurs et des vertus nous permettant de retrouver l'intégralité de ce que nous sommes et de nous réharmoniser avec notre présence, ce je suis, de manière à nous libérer et à ascensionner. Donc cette flamme violette fait vraiment partie du processus d'apprentissage de l'ascension. C'était dans un premier temps totalement intégré, compris et appliqué. Sauf qu'au cours des années, au cours des âges, nous avons perdu ces vertus qui nous portaient et qui étaient les vertus que devait intégrer et appliquer l'humanité. Et donc aujourd'hui, ces 2000 ans dans lesquels nous sommes rentrés, qui sont l'ère du verso, l'ère de la flamme violette, ces 2000 ans vont porter les vertus, les valeurs, les fondamentaux de cette flamme violette qui est en fait l'équilibre absolument parfait du masculin et du féminin. Souvenez-vous, quand vous prenez les valeurs du masculin sacré qui sont bleu saphir et les valeurs du féminin sacré qui sont rose, quand vous mélangez ces deux flammes, vous obtenez une radiance violette d'une splendeur extraordinaire. C'est pour ça que nous disons aussi que cette flamme violette est l'expression de la perfection. Alors, comme vous le savez, notre ami et grand ami Saint-Germain et sa compagne Lady Portia sont les deux gardiens de cette flamme violette, sont les gardiens de cette ère du verso. Et ils ont pour rôle, pour objectif de nous apprendre, de nous enseigner tout le caléidoscope de possibilités que peut apporter cette flamme violette pendant les 2000 ans, au cours desquels nous allons intégrer tout ce que cette flamme et tout ce que ce rayon a à nous apporter. Mais avant tout, revenons sur la vertu principale de la flamme violette, c'est la liberté. La liberté, souvent on l'oublie parce qu'on a tellement associé la flamme violette à la transmutation, qu'on a oublié que sa valeur première était la liberté. Et cette liberté, c'est la liberté de pouvoir co-créer avec sa divinité, de co-créer avec nos pensées, nos émotions, nos actes, et de ce fait de co-créer avec les élémentaux associés, de co-créer des réalités d'une extrême beauté. Voilà la liberté que défend Saint-Germain, ce n'est pas la liberté de faire ce que je veux, c'est la liberté d'être un être tellement beau, tellement libéré des poids qui ont été dus à cette ignorance et ces actions médiocres, que cette liberté, c'est avant tout la force portée par notre flamme violette. Au-delà de la liberté, elle porte les valeurs comme la victoire, la victoire. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, Saint-Germain et l'Édiportia se sont engagés à mener l'humanité à la victoire de l'ascension. C'est un engagement de fond, un engagement qui demande de l'excellence, de la discipline, de la consécration, de l'engagement, je crois que je l'ai déjà dit, mais comme quoi c'est important, il faut le répéter. C'est un objectif tellement important qu'en effet, il s'attèle à ce que nous comprenions les lois universelles parce que tant que nous ne comprenons pas le fonctionnement des lois, nous continuerons à perpétrer des comportements, des attitudes, des choix qui vont nous entraver dans notre processus d'ascension. Donc oui, cette flamme violette, c'est vraiment l'énergie provenant des soleils au-delà des soleils. C'est une énergie de cinquième dimension. C'est une énergie qui va dissoudre tellement d'imperfections parce qu'elle a aussi ce rôle-là. Donc pour pouvoir exprimer cette liberté qui nous tient tant à cœur depuis si longtemps, il va falloir nettoyer, transmuter toutes ces souillures que nous avons cumulées, cumulées au fil des âges. Dans un premier temps, la flamme violette n'avait pas cette particularité parce qu'il n'y avait pas d'aspect, on va dire négatif, lié aux flammes sacrées. Donc quand nous avons vraiment créé cette agonie, cette imperfection au niveau de l'humanité, il fallait trouver des solutions pour pouvoir aider l'homme à justement nettoyer, se guérir et effacer toute la discorde qu'il avait mise en place depuis si longtemps. Et cette flamme violette va avoir cette particularité-là. Elle va transmuter l'imperfection en perfection. Pourquoi on parle de transmutation ? Parce que contrairement à la transformation qui peut aller du beau en moins bien et du moins bien en beau, la transmutation est toujours une élévation vibratoire. C'est toujours du moins bien vers le beau. Donc cette transmutation, cette épuration que propose Saint-Germain avec cette flamme violette, doit être utilisée pour soi et pour tous afin de nettoyer, purifier, transmuter, consumer les imperfections de ce monde et les remplacer par une vision tellement belle et tellement large de nous-mêmes que ceci va transformer l'humanité. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque nous sommes rentrés dans cette ère du verso depuis 2-3 ans exactement, elle va aussi solliciter toutes les négativités qui sont encore à la surface de la Terre et en chacun d'entre nous. Donc ce début de l'ère du verso provoque une épuration colossale et on peut facilement l'observer avec ce qui se passe au niveau de chaque pays. On observe des ouragans, on observe des feux gigantesques, des tremblements de terre, des tsunamis, enfin des situations à la fois naturelles, mais qui au départ n'existaient pas, et à la fois humaines comme des massacres qui semblent inacceptables. Tout ce processus ne sont que des catalyseurs de ces impuretés, de ces imperfections, de ces horreurs, afin d'éliminer tout ce qui empêche et entrave la manifestation de la liberté et de la victoire que nous promet Saint-Germain. Il nous demande d'un travail quotidien pour que ceci soit efficace. Il nous demande d'invoquer la flamme violette pour nous-mêmes et pour la planète au quotidien. Parce que sans le travail de la flamme violette, il est très difficile d'ascensionner. Et elle arrive à point nommer cette ère du verso et cette flamme violette. Parce qu'ayant les capacités de transmuter toutes nos impuretés, elle nous permet de ce fait de nous repositionner dans une autre façon d'être et de faire. Et parce qu'on se nettoie, on est capable d'avoir une perception de la réalité divine bien différente et d'absorber de plus grands enseignements qui sont aussi des enseignements libérateurs. Donc la flamme violette a toujours été connue des initiés. Et elle est restée très souvent cachée parce que c'était trop facile que de faire une bêtise et d'effacer après par la flamme violette. Il fallait que l'humanité ait atteint un degré de conscience suffisant pour qu'on en comprenne tous les rouages, tous les engrenages et tous les impacts que la flamme violette peut avoir sur l'humanité. Donc cette flamme violette qui est la flamme de la liberté, de la victoire, de la compassion, mais c'est aussi la flamme du pardon parce que le pardon est un processus de transmutation. On ne peut pas parler de la flamme violette sans évoquer cette notion de pardon. Et très souvent, on croit avoir pardonné à des personnes ou à des situations et on se rend compte qu'il y a des résidus de ressentiment. Donc Saint-Germain nous suggère pour être sûr que nous soyons vraiment libres de ces ressentiments, nous suggère de nous poser cette question « Qu'est-ce que j'aimerais souhaiter à cette personne ou à cette situation ? » « Mais que j'aimerais souhaiter du fond de mon cœur ? » S'il nous est encore difficile de vouloir souhaiter quelque chose de beau et de grand, c'est que le pardon n'est pas abouti. Alors bien sûr, il faut à nouveau faire appel à la flamme violette pour dissoudre les imperfections et lui demander de nous aider à pardonner, à pardonner à nous-mêmes, à pardonner à tout ce qui peut être pardonné parce que le pardon est un excellent outil de transmutation. Quand il est fait en conscience avec l'utilisation de la flamme violette, le pouvoir de ce pardon soit multiplié par mille. Donc chacun d'entre nous, aujourd'hui, est bombardé, rempli, rempli de cette flamme violette qui se déverse à chaque souffle et à chaque seconde. la comprendre, l'utiliser va favoriser grandement tout notre processus de nettoyage et tout notre processus de libération pour enfin atteindre la liberté, la liberté d'être cet être merveilleux capable de co-créer très rapidement des situations et des conditions absolument magnifiques et merveilleuses. Il y aurait beaucoup plus à dire sur la flamme violette. Utilisez-la pour vos proches. Utilisez-la tous les jours. Il n'y a pas d'effet secondaire donc allez-y. Oeuvrez avec Saint-Germain. Vraiment, cela vous propulsera dans les forces de cette ère du Verseau, dans cette liberté qui nous est enchérie et dont on a tant besoin. Je vous remercie. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada